Le prix a été décerné, les prix ont été décernés, pour le prix de la jeunesse c'est La Pielle qui habite d'Almodovar, est-ce que tu étais emballé par ce film ? Est-ce qu'au contraire tu l'as descendu pendant toutes les délibérations et tu as dû te ranger à la majorité ? Ah non, moi j'étais à 100% pour, moi j'ai vu ça a été mon coup de coeur du festival de Cannes, moi j'aime beaucoup Almodovar à la base, c'est l'un de mes réacteurs préférés, j'avais été beaucoup déçu par ça dans les films, et là je trouve qu'à ce vers ce film là, on retrouve le grand Almodovar, autant au niveau de l'esthétisme que le jeu d'acteur, il reprend Bandera, c'est génial, il avait fait 8 films avec lui ou 10 films, c'est un mec qui colle vachement avec l'univers de Almodovar, puis il y a tout ce rapport avec la peau, avec la sexualité, transsexualité, le truc un peu glauque, un peu malsain mais à la fois réfléchi, et ça c'est complètement du Almodovar, moi c'est ce que j'ai adoré. L'humour aussi ? Et puis l'humour, l'humour glauque et le troisième réglé d'Almodovar. Et sur le prix Regards Jeunesse, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le film, qui est moins connu et moins... Qui est moins connu, ouais, complètement, moi ce n'était pas mon premier choix, mais c'est un film qui est méritant, parce que c'est des types qui débutent dans le monde du cinéma, et je trouve ça bien de donner un coup de pouce, de leur montrer qu'on aime leur travail, sur le monde, on est jeunes, et comme il disait tout à l'heure sur scène, on est de la même génération qu'eux. Tous les gens du jury, tu sais que c'est un prix sur les jeunes, ils étaient vraiment séduits par ton film, et aussi séduits par le fait que tu as encore travaillé sur le film, ils sentent que tu fais partie de la même génération. Est-ce que tu as touché à recevoir ce prix en Ken? Je pense que une partie partie de ce qui parle de ça, c'est que la grande partie de la film pour moi est la découverte d'Elizabeth Olsen, la lead actrice, et elle est, je pense, 20 ou 21 quand on a vu le film, et je pense qu'elle va être une personne qui est une nouvelle face dans le cinéma, et elle est magnifique. Et aussi, notre compagnie, le spirit de notre compagnie, nous avons créé dans l'école, josh antonio et moi, nous avons créé une compagnie où l'objectif était de soutenir les films que nous avons fait. Donc, nous avons fait ça dans l'école, et nous avons fait ça, et nous avons commencé à faire des films que nous avons fait. C'est tout à fait de soutenir les autres, et de faire des films que nous voulons faire. Et donc, le spirit de notre compagnie, c'est similaire, c'est que ça se développe de cette idée, de les jeunes qui peuvent avoir leur input sur ça. Merci beaucoup, Mme Jeannette Boukrabbe, de venir nous voir. Vous êtes secrétaire d'État à la Jeunesse et la Vie Associative. Je sais que le ministère a évidemment un rôle extrêmement important dans ce prix de la jeunesse. Pour vous, d'abord, qu'est-ce que ça signifie ? Quelle est l'importance d'amener un jeune jury de passionnés, de cinéphiles, pour décerner des prix sur le Festival de Cannes ? Je pense que c'est le premier message qui est donné, c'est que la culture doit être accessible à tous, et que le regard, le jugement, l'avis qu'on peut porter sur un film, peut être porté par des jeunes, et qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un de très très âgé pour pouvoir apporter ce regard. Le débat a été dur, il a fallu argumenter. Ils se sont rendus compte de la tâche qui était difficile de celui d'un groupe qui doit à un moment choisir. Ce qui était très rigolo, c'est qu'ils ont été extrêmement sérieux, donc ils ne sont pas sortis, ils sont allés voir un film très tard, et je crois qu'ils ont délibéré jusqu'à 4h du matin, ils ont revu un film ce matin très tôt. C'est assez émouvant de voir ça. Après, nous, on a plus habitude, parce qu'on est souvent monté sur les plateaux, sur les scènes, donc j'étais assez ému de voir leur excitation, leur fébrilité, leur peur parfois, mais une peur très positive. Les débats sont engouleux, c'est difficile, on est tous de milieux différents, et ce n'est pas évident de faire accepter notre choix, surtout que chacun a son domaine particulier, mais c'est bien aussi de partager, c'est bien d'être à l'écoute, de partager, et peut-être qu'au début on n'est pas d'accord, et à la fin on peut tous tomber d'accord sur un film, sur un sujet qui nous tient à cœur. On doit tout faire pour que cette culture soit accessible, démocratisée, et qu'il n'y ait pas de barrière, ou qu'on puisse se mettre soi-même, ou accepter que les autres vous disent que ça ce n'est pas pour toi. Et de montrer que le Festival de Cannes, qui paraît très élitiste, qui paraît inaccessible parfois, par ses sélections, par le monde qu'il représente, la montée des marches, tous ses stas, et bien que la jeunesse a toute sa place dans ce milieu. Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci.